Alors parmi les autres actualités de la semaine, qui est très intéressante aussi, c'est comme je vous le montrais là tout à l'heure, on parlait de Riot, Riot Games, qui avait donc ce véritable problème de fuite de données potentielle. Pour le moment, ils enquêtent à savoir si vous, comme moi, vous êtes peut-être inscrit chez eux, et que peut-être que vos données ont fuité. On n'en sait rien pour le moment, on a eu des précédents, malheureusement d'autres cas, où les fuites ont été diffusées quelques semaines, quelques mois plus tard, à suivre. Alors parmi justement ces fuites de données qui marquent, ça ne touche pas que nous, d'accord ? Ça touche aussi des pays qui sont clairement sous une ambiance dictatoriale, et on va clairement citer la Russie, qui n'est pas l'un des pays les plus connus pour être le plus libertaire, peut-être pas le terme en tout cas, le plus libre qui puisse exister au monde. Et ce qui est intéressant quand même, c'est qu'ils communiquent, qu'on le veuille ou non, il y a quand même de la communication, il y a quand même un moyen d'être un peu dans la démocratie participative. En tout cas, allez, on va dire que de temps en temps, ils donnent de l'information qui prouve un peu de transparence. Et cette transparence qui vient de sortir là dernièrement, c'est Interfax. C'est un service de presse privé qui est basé à Moscou et qui vient de diffuser. Alors, je vous ai traduit le texte, vous retrouverez d'ailleurs l'URL dans l'article qui va être diffusé sur Zattaz.com. Je ne vous le mets pas sur Twitch et sur YouTube, vous l'aurez là sous le descriptif. Eh bien, c'est quoi ? Des experts locaux, on vient d'annoncer que 75% des Russes ont fuité en 2022. Ça veut dire que 75% de la population russe se retrouve aujourd'hui dans les mains de pirates informatiques. Alors, comment c'est possible ? Je vais être très clair avec vous, si vous suivez Zattaz. L'année dernière a été une folie pure et dure dans le piratage de sites russes et surtout du vol de contenu de bases de données. Alors, ceux qui suivent Zattaz, vous retrouverez ça d'ailleurs sur YouTube, dans les rediffusions de différentes émissions, mais je vous en ai parlé déjà il y a plus d'un an. On parlait très peu du piratage en Russie, mais il y en a énormément. Sauf que là, cette guerre russo-ukrainienne, qui impacte aussi toute la planète, a fait que de plus en plus de pirates informatiques, mais aussi d'activistes, mais aussi de hackers, se sont intéressés à des entreprises locales et ont tapé dedans. Alors, je pourrais vous souhaiter tutu.ru, on pourrait quark, on pourrait sdeck, on pourrait delivery club, qui sont une espèce de Uber Eats de la bouffe, Yandex Food aussi. Ça a été des fuites de millions de données. Donc du coup, très rapidement, l'addition est devenue complètement dingue. Et ça prouve qu'ils étaient très 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 mal sécurisés. Ça prouve aussi qu'aujourd'hui, toutes ces données sont volées. Et se dire que 75% d'une population d'un pays aussi grand que la Russie est aujourd'hui dans les mains de pirates informatiques, c'est plutôt inquiétant. Alors, on se dit que le FSB et les services de renseignement russes ont peut-être l'intégralité de ces gens. Bon, maintenant, il y a en plus à prendre en compte les pirates informatiques. Sous-titrage Société Radio-Canada